Aujourd'hui, nous allons nous demander quels aliments consommaient les Romains. Observons l'étale de cette vendeuse de légumes. La courge jaune, les asperges, le chou, le céleri, le brocoli, les radis, les carottes, les navets, les betteraves et les salades. Les Romains consommaient beaucoup de légumes crus et cuits. Ils consommaient aussi beaucoup de fruits, comme les figues, les pêches, les raisins ou les poires. Les petites natures mortes que vous allez découvrir, qu'il s'agisse de fresques ou de mosaïques, constituent une source d'informations précieuses sur l'alimentation des Romains. Ces petits tableaux, appelés provisions de cuisine, représentaient notamment des victuailles qui évoquaient les cadeaux faits de denrées alimentaires qu'un hôte devait offrir à ses invités. Dans la hiérarchie des genres picturaux d'alors, ces représentations de provisions de cuisine étaient considérées comme un genre mineur. Pourtant, on se les arrachait. Elles étaient en effet souvent exécutées avec une telle virtuosité que les mères représentées semblaient vraies. Le réalisme de ces trompe-l'œil est frappant, on se croirait dans la cuisine. Hormis les légumes et les fruits, les dates, les asperges, les Romains cuisinaient également toutes sortes de poissons. Sardines, thons, loups de mer, ainsi que des crustacés et des fruits de mer, comme les calamars. La pisciculture, l'ostréiculture et en général l'aquaculture étaient des industries très développées dans la Rome antique. Les Romains mangeaient moins de viande, quand bien même il y avait des bouchées. On consommait essentiellement des volailles, comme le poulet, ou du gibier. Mais les autres viandes, telles que le porc, l'agneau et surtout le bœuf, étaient considérées comme un luxe. Ces viandes étaient essentiellement consommées les jours de fête, lorsqu'avait eu lieu un sacrifice, comme par exemple sur ce bas-relief, avec l'immolation à venir de trois victimes, un porc, sousse, un mouton, oïs, et un taureau, taurus, d'où le nom de ce sacrifice, suovétorile. Ce sacrifice était dédié à Mars, afin de purifier la terre, et il promettait un beau banquet. Au rayon des viandes, les riches Romains mangeaient aussi des rongeurs, tels que le Loire, considérés comme un aliment de luxe et un symbole de statut dans la Rome antique. Afin de bien montrer leur richesse, les autres faisaient peser les rongeurs devant leurs invités, avant de les faire cuisiner. La cuisine romaine avait une saveur particulière, car certains ingrédients étaient omniprésents dans les recettes. Les cuisiniers romains étaient de grands consommateurs d'huile d'olive, qu'ils utilisaient pour la cuisson et en assaisonnement. Pour déglacer ou lier les sauces, les Romains utilisaient des vins, notamment le passoum, un vin paillé. On assaisonnait beaucoup les plats avec du garoum, ou liquamen, un jus de poisson longuement fermenté dans une forte quantité de sel. Aujourd'hui, c'est le nyokmam que l'on pourrait rapprocher le plus de ce qu'était le garoum à l'époque. L'enfort qui figure sur cette mosaïque contient du garoum de macros et provient de la boutique de Scori, comme l'indique l'inscription. Tous les plats étaient assaisonnés de nombreuses herbes aromatiques. Coriandre, menthe, thym, origan, anette, sariette et livèche, elles étaient non seulement utilisées pour leur qualité gustative, mais également pour leur propriété médicinale. Coquina medicinae famulatrix est, la cuisine, est la servante de la médecine. Les plus riches Romains, quant à eux, faisaient aussi acheminer depuis l'Inde des épices qui venaient parfumer leurs plats. Enfin, dans les plats sucrés comme dans les plats salés, on cuisine avec le nectar si doux dont les Romains ont attribué la découverte au dieu du vin, le miel. Varron rapporte Le miel trouve place sur les hôtels, aussi bien que sur nos tables, tant au début d'un repas qu'au second service. Le repas dont parle Varron, c'est la quenna. La quenna, chez les riches Romains, comporte en effet deux services. Pour se mettre en bouche, on débute le repas avec la goustatio, un hors d'œuvre à base d'œufs et de vins. Puis, on déguste le premier plat à base de viande, de volaille, de coquillages, et le second plat à base de poissons, de gibier, de rôti. On achève enfin le repas avec ce que Varron appelle le deuxième service, composé de douceurs et de fruits, des pommes par exemple. D'où l'expression « ab oe usque ad mala » « depuis l'œuf jusqu'aux pommes », c'est-à-dire pendant toute la durée du repas. La plupart des Romains mangent plutôt simplement. L'essentiel de leur alimentation est composé de céréales. Ces céréales sont par exemple consommées sous forme de pain, panis. À Pompéi, on a retrouvé plus de 30 boulangeries, les pistrina. Les Romains consomment aussi la céréale sous forme de « pulmentum », une sorte de bouillie épaisse. Les Grecs, qui apportèrent le luxe de la table à Rome, prenaient ainsi souvent un malin plaisir à se référer aux Romains en les appelant les « bouffeurs de bouillie ». Les Romains qui n'avaient pas la possibilité, les moyens ou l'envie de cuisiner, locataires et sous-locataires, employés, voyageurs, étrangers, marginaux, pouvaient acheter un repas bon marché au thermopolium, du grec thermos, chaud, et poléo, vendre. Ces enseignes de restauration rapide étaient les ancêtres de nos fast-foods. Ils ont été retrouvés en nombre sur les sites de Pompéi et d'Herculanum. Dans les thermopolias, les aliments n'étaient pas exposés dans des vitrines réfrigérées, mais conservés dans des amphores appelées dolia, encastrées dans la maçonnerie d'un comptoir en forme de U. Des fresques, au-dessus des comptoirs, indiquaient ce que les clients pouvaient consommer. Souvent, on commandait son repas dans le restaurant et on le consommait sur le trottoir où étaient installées quelques chaises. Par ailleurs, nombreux étaient les vendeurs ambulants dans les rues qui appelaient très clairement à la gourmandise. Aussi n'était-il pas rare qu'une promenade en ville soit prétexte pour manger un morceau ou deux à toute heure de la journée.